La mort de la mère pour un fils, c'est pas la mort du père pour une fille, mais pour moi c'est un pilier, un pilier extrêmement important. Moi je me mettais contre son bras quand elle était au balcon après déjeuner, et on regardait la rue, on regardait les gens passer, je me mettais contre elle, et c'était mon île. Elle vous aimait ? Bien sûr. Elle vous le disait ? Non, mais tous ses gestes, tout son corps me le disait, son regard, tout ce que vous voulez, j'avais pas à dire maman aime-moi, non, elle m'a nourri à cet amour. Et quand elle est partie, j'ai tout fermé. C'est-à-dire tout fermé ? Tout fermé, il fallait continuer. C'est-à-dire plus aimé, plus... Non, c'est pas plus aimé, c'est fermer l'objet de sa peine, quoi. Je suis fermé ici, comme je pense, je n'ai l'idée encore une fois pour ne pas parler de lui, c'est fermé ici, et ça s'est sorti à travers sa voix. C'est très fort de pouvoir refermer ça. On aimerait tous avoir cette capacité. Comment tu fais ? Comment tu fais ? Sinon je meurs. Est-ce que c'est parfois pesant d'être un homme sensible ? Oui, parce qu'il y a des questions qui m'amènent tout de suite dans ce qui me touche, quoi. Et je me dis, attends, arrête avec ce sentimentalisme, tu réponds à la question correctement. Et là, mon petit Jiminy Cricket que j'ai dans ma tête me dit, mais où tu vas là ? C'est bon, c'est bon. Oui, tu souffres, mais c'est pas ça. Continue, parle, détends-toi. Pourquoi il faut cacher ça ? Parce que je n'ai pas envie de m'apitoyer, parce que tout le monde a sa souffrance, et je n'ai pas envie de tartiner ce qui me fait mal dans les médias. Je pense que les autres, ils ont aussi leur souffrance, qui passe d'abord avant la mienne. Parce que ma liberté, elle s'arrête au moment où la vôtre commence. Ça vous fait chier de craquer en pleine émission, par exemple ? Ça m'est arrivé, plus fort que moi. Quand j'ai fait le... j'ai doublé la voix de Johnny pour... L'événement, la deuxième journée, à un moment donné, paf, parce qu'on arrivait vers la fin. Mais je m'en suis voulu. Mais c'est plus fort que moi. Quand je viens, quelque part, c'est pour travailler. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas pour étaler mes casseroles, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada